L'eau est un solvant qui a des caractéristiques très particulières. En effet, la molécule d'eau apparaît dans deux couples acides-bases différents. Elle joue le rôle d'acide dans le couple H2O-HO-, soit O-hydroxyde, et celui de base dans le couple H3O+, H2O, soit Ion-oxonium-O. Dans la demi-équation présentée à gauche, on se rend bien compte que l'eau est capable de libérer un ion hydrogène. Elle se comporte donc bien comme un acide. Au niveau de la demi-équation présentée sur la droite, on remarque que l'eau est capable de capter un ion hydrogène. Elle se comporte donc comme une base. L'eau est une espèce amphotaire. Cela signifie qu'elle joue le rôle d'un acide dans un couple et le rôle de la base dans un autre couple. Voici un autre exemple. L'hydrogénocarbonate de formule HCO3- est aussi une espèce amphotaire. On peut le vérifier grâce aux deux couples qui sont présentés où il apparaît. Finalement, l'eau peut donc réagir avec des acides et des bases. Les deux couples acides-bases dans laquelle l'eau apparaît imposent d'ailleurs les valeurs minimum et maximum du pH, soit 0 et 14 à 25 degrés Celsius. De même, l'acide le plus fort en solution, qu'on appelle ion-oxonium de formule H3O+, et la base la plus forte qui est l'ion-hydroxyde de formule HO- font aussi partie des deux couples de l'eau. Dans les deux prochaines vidéos, nous verrons comment équilibrer des équations modélisant la réaction entre l'eau et un acide, puis l'eau et une base. Et nous verrons comment choisir le bon couple à utiliser pour l'eau. A bientôt ! A bientôt !